Amara Kamara qui emprisonne plus de huit personnes, tout simplement qu'il y a eu des gens de pierre dans sa cour. Amara, vous emprisonnez des gens, c'est-à-dire ils vont ramasser les jeunes du quartier parce que certains, les gens sont mécontents et c'est le cadre du CNRD. Vous avez entendu ça au temps du président Alpha Condé ? Les gens manifestaient, cassaient les véhicules des responsables du gouvernement du président Alpha Condé. Mais vous avez une fois entendu qu'on allait ramasser les jeunes du quartier, tout simplement, ils ont jeté des pierres. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le courant. Vous, vous avez des groupes électrogènes, vous allumez 24 heures. L'essence que vous utilisez, c'est l'argent du contribuable guinéen. Et vous, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que vous pouvez appeler la gendarmerie, la police à descendre, aller sémer le désordre dans ce quartier. Famille, que Dieu nous aide. Vous avez commencé à voir dans les médias la propagande encore qu'il y a un bateau qui va bientôt accoster le port de Conakry. Bateau électrique. Hein, Allah. Hein, mon Dieu. Hein. Ça veut dire, je me demande le CNRD, ce coup d'État-là, ça servit à quoi ? Vous êtes venus renverser un pouvoir ici, parlant de démocratie, de l'état de droit, des bêtises. Le président Alpha Condé, qui s'était battu pour ne pas qu'on que les Guinéens sauf l'affaire de l'électricité. Ils avaient négocié un bon contrat avec le bateau turc. Vous êtes venus ici, mal gérer le pays. Vous avez été incapable de payer l'argent des Turcs. Le bateau est parti. Dans ça, vous-même, pour cacher votre incompétence, vous avez fait exploser le dépôt. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de rapport. Malgré les gens de Caloum, ils ont tous vu quelque chose en l'air. Après ça, ça a explosé. Et d'ailleurs, le dépôt avait des caméras. Vous avez déconnecté tous les caméras le vendredi avant l'explosion. Donc, c'est vous qui savez ce qui sont à la base, à l'origine de l'explosion du dépôt. Et moi, je qualifie ça tout simplement du jeu pour cacher votre incompétence. Donc, famille, les mêmes bandits vont négocier encore des bateaux. Et, vous avez dit au peuple de Guinée ici que le bateau est demandé. Les journalistes qui parlent seulement, oui, le bateau vient. Mais pourquoi on ne dit pas au peuple de Guinée le coût du bateau? Le coût du bateau. Pourquoi vous ne dites pas au Guinée maintenant? Combien vous avez négocié le bateau? Dites au Guinée. Mais franchement, c'est honteux. Non, mais le CNRD, vous faites honte à la Guinée. Vous faites vraiment honte à ce pays. C'est vous qui avez dit non, non, non. Le bateau, c'était des dépenses pour l'État. Donc, nous n'avons pas besoin de ces bateaux-là. Et, CNRD. C'est-à-dire, si les autres ont payé 3 millions ou 4 millions pour le bateau chaque mois, pour vous aujourd'hui, on parle de plusieurs millions de dollars. Hier, ils ont dit non, 3 millions de dollars, c'était trop pour une nation. Si le peuple a le courant, 3 millions, c'est quoi pour une nation? C'est comme on vous dit, 30 milliards, 30 milliards de nos francs. L'essentiel, que les Guinées aient le courant. Partagez la famille, au cœur ça. Mais les bandits, les bandits du CNRD, ces incompétents du CNRD, n'ont pas le courant. Vous allez voir la propagande dans les médias. Voici les médias. Un bateau électrique doit arriver le 16 août 2024. C'est un bateau de 114 MW. Une première source qui a réquis l'anonymat. La même source annonce. D'ailleurs, même eux-mêmes, pour dire aux journalistes, ils ont peur. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Non, mais CNRD, Yagi, Yagi Nara. Donc, la même source annonce, d'ailleurs, que ce sont deux bateaux. Vous entendez que ce sont deux bateaux qui seraient attendus. Un des deux serait plutôt puissant en termes de capacité de production énergétique. Mais la date de son arrivée ne nous a pas été précisée. Que le président Poutchis, Bandi Mamadou Doumbouya, a fait la question de l'électricité une priorité. C'est-à-dire que vous êtes venus ici. C'est-à-dire que les gens-là, Yagi Tarina Nadiéra, ils n'ont pas honte vraiment. Ils sont venus faire du populisme. De la propagande sur l'effort des bonnes personnes. Vous, vous saviez que ces gens-là, ils n'ont pas le niveau. Vous prenez Baouri. Vous ne pouvez pas le comparer à Dr Kassouli. Ils n'ont pas les mêmes expériences. Ils n'ont pas les mêmes niveaux. Vous prenez les ministres du gouvernement d'Alpha Kondé. Vous ne pouvez pas comparer les ministres de Doumbouya. Leur niveau, le carnet d'adresse du président Alpha Kondé. Vous ne pouvez pas comparer à Mamadou Doumbouya. Mais le Guiné, le démagogie, il n'y a pas de la Guinée. Mais c'est un air de Arasoma, il n'y a pas d'adresse. Il y a Yagi Tarina. C'est-à-dire que tous les Guinéens vont s'en tirer. Et combien de Guinéens ne travaillent pas ? Hein ? Combien de Guinéens ne travaillent pas ? Oui, toi, Kou Moudi, qui dit qu'ils sont bénis. Oui, ils sont en train de tuer les militaires. C'est parce qu'ils n'ont pas... Comme ce n'est pas ton papa, c'est pourquoi tu le dis. Voilà. Partagez la famille. Je vais vous faire écouter... Ce qu'on donne au... Ce qui va se passer... Voilà. Attendez, je vais brancher avec le Bluetooth de la voiture. Pour que vous puissiez bien attendre. Notre pays est aujourd'hui pris en otage... Chers compatriotes Guinéens, vivants en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France et un peu partout en Europe, notre pays est aujourd'hui pris en otage par un groupe de gangs et de délinquants dénommés CNRD, qui ont terminé systématiquement l'image de notre pays à travers les pratiques liberticides et démoniaques. La nation et la République vous appellent. A la mobilisation générale, aux sursauts patriotiques, à la prise de conscience individuelle et collective, afin que nous puissions mettre hors l'état de l'unité ces délinquants et ces despotes. Comme vous le savez, chaque fois que les actes démocratiques et l'essentiel de nos libertés sont fortement menacés, nous sommes appelés à se dresser comme seuls et uniques rampants. Il est temps ou jamais de mettre fin à cette délinquance sécuritaire et comique, à cette délinquance despotique du lésionnaire Mamadi Doumbouya, à ce soit fait de dictature, à ce soit fait de privation de nos libertés, à ce soit fait de kidnapping, à ce soit fait d'éteindre toutes les forces sociales, politiques, culturelles et religieuses de notre pays. Nous, chers compatriotes, nous avons la responsabilité historique de ne compter que sur nous-mêmes. Je me reprends, nous avons la responsabilité historique de ne compter que sur nous-mêmes et d'engager une combativité sans merci et sans état d'âme contre ces despotes, ces délinquants, ces dictateurs qui estiment que la Guinée est une propriété familiale où la Guinée les a été léguée. Il est temps ou jamais de les prouver et de les montrer que nul ne détient le titre forcé de la Guinée. Cette stratégie est juge de nous et requiert de nous plus d'engagement, de détermination, de combativité afin de les mettre hors d'état de nuit. Comme vous le savez, l'ensemble de nos libertés sont supprimées, notre droit de manifester est aboli, nos études démocratiques sont abrogées, le plus politique et social est complètement banni. Chers compatriotes, vous êtes tous attendus ce dimanche 4 août 2024. Pour le point de rassemblement au niveau de la place de Namur, pour le point de chute à la place de Luxembourg, mobilisez-vous fortement avec une densité immense pour exiger le retour dirigeant à l'heure constitutionnelle au plus tard le 31 décembre 2024, la fin de la prise à l'otage de Fauric et Manga et de Boulouba, mais aussi l'arrêt des poursuites judiciaires fantaisistes à l'encontre des acteurs politiques et sociaux. Tous et tous, mobilisons-nous pour mettre fin à la délinquance financière, pour mettre fin à la dictature et pour récouver toutes nos libertés. Bon, la famille, vous venez d'écouter, vous venez d'écouter Sekou Kundounou, le planificateur de... vivant en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France et un peu partout en Europe. Attendez, je vais couper un peu le son. D'abord, je vais vous donner, c'est demain, la date retenue. Partagez au maximum dans tous les groupes. Manif à Bruxelles, demain, 4 août 2024, de la porte de Namur jusqu'à la place de Luxembourg. Pour ceux qui connaissent Belgique, moi je ne connais pas, mais ceux qui connaissent Belgique, on dit de la porte de Namur jusqu'à la place de Luxembourg. Demain, ceux de Paris, de Hollande, en tout cas, de tous ces pays qui font frontière à la Belgique. Donc, vous pouvez prendre votre métro, ce soir, pour vous rendre, ou très tôt, vous rendre du côté de la Belgique. Il faut que nous dénonçons ces gens-là. Il faut combattre le CNRD. Nous nous demandons, ah, ce n'est pas notre affaire. La Guinée, nous sommes canadiens, il y a des gens qui nous ont dit. C'est des gens qui n'ont pas étudié, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ceux-là, on ne peut pas les comparer aux dadis, aux Sekouba Konate, et aux présidents en feu général, là, ça ne compte pas à son âme. On ne peut pas comparer ces bandits-là, ces voyous-là, à ces gens-là. « Djiyagi Tarina Nagyera » « C'est ce qu'ils ont dit. » Bandis, c'est un groupe de bandits. Vous savez, les dadis sont venus, sans effusion du sang, c'est après que les politiciens les ont mis la pression, la manif du 28 septembre, ça a dégénéré. Partout dans le monde où on parle de coup d'État, au Mali, le peuple était dans la rue, et Asmi Goïta est venu. Ibrahim Traoré, pareil, le peuple était dans la rue, et Ibrahim Traoré est venu. Mais ces gens-là, c'est un groupe de bandits. Ils étaient avec le pouvoir du président Alpha Kondé. Pour leur intérêt personnel, et ça se voit aujourd'hui, l'administration, ils l'ont transformé à un bien privé. Mamadou, le bandit, le 5 septembre, c'est lui qui nous parlait de personnalisation. Est-ce que la Guinée a été dirigée de la sorte depuis l'indépendance ? Donc, il faut qu'on se lève pour demander le départ de ces bandits du CNRD. Déjà, pour Bruxelles, c'est le 4, et n'oubliez pas, sur l'étendue du territoire, le 12 et le 13, tous les Guiniens doivent se mobiliser pour demander. Moi, c'est pourquoi j'ai dit souvent, les acteurs de la société civile, eux, ils demandent, voilà, pression. Si c'est moi, on ne demande que le départ de ces bandits-là. Ils n'ont pas été élus par quelqu'un. C'est des bandits, c'est des gangsters. Il faut chasser les bandits. On n'a même pas besoin de dire jusqu'au 30e. Un jour de plus, c'est un jour de trop pour les Guiniens. La souffrance, la guillée, en tort est en Barakbo. Vous voyez des vouriens comme ça. Ils viennent insulter les anciens. Oh, la souffrance, si le pays n'avance pas, c'est les anciens. Mais il faut voir les contrats que les bandits sont en train de signer avec les compagnies minaires. Pendant ce temps, le peuple est en train de souffrir. On ne crée pas de l'emploi. Et je vais vous dire la création de ces bataillons d'intervention. Vous savez, nous, nous sommes déjà en avance que le CNRB. Certains militaires... Oui, Abraham Diallo, ils ont mis des virus sur mes trucs, mais moi, quand je finis, les Guiniens vont aller regarder. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui qu'ils ne voient pas mes lives. Oui, vous oubliez que le CNRB aujourd'hui, ils ont peur de nous. Ils font tout parce que ils payent les hackers. Ils payent des gens pour tout faire. Mais malgré tout, les gens vont regarder. Les gens ont soif de la vérité. Et quand nous, on finit, ils vont regarder. Donc, partagez au maximum. Ibramassori a déjà fait la liste. Il a déjà fait son... Il a déjà préparé son communiqué. Il y a... Beaucoup de militaires qu'ils vont déplacer à l'intérieur du pays. Un peu partout. À Lola, à Yomou, à Koyama, à Senko. Et... J'ai même des matricules de certains. Voilà. Donc, je vais juste donner quelques exemples du premier au 10 pour que ceux-ci sachent que nous sommes déjà dans le secret du CNRB. Matricule 25-431G. LCL Ousmane Yasser Kamara PC-4RM, voilà. Il y a... 26-38-0G CTD Jean Kourouma Jean Kourouma Bataillon d'intervention de Massanta 19-31-0G Mohamed Kouyate Bataillon de Gekedou 19-66-6G Abba Ka Dja-Kite Kisidou Vous savez, c'est nombreux, je ne peux pas... Ça, c'est un document confidentiel du ministère de la Défense de l'État-major des Forces armées. Ceux que les Guinéens n'ont pas compris, Mamadi même va au-delà même des Pôles Kagame. Mamadi, je ne sais pas, celui qui le guide, il veut détruire cette armée guinienne. C'est une manière de détruire Bata. Ils sont en train de faire sortir tous les gens de Bata. Mais vous savez, je vous ai dit ici, déjà, vous voyez, le groupement des forces spéciales, bientôt, ils vont atteindre les 4 000 personnes. Ils sont armés, ils sont entretenus, ils sont équipés que le reste de l'armée. Vous êtes assis. Mamadi n'a pas encore atteint son objectif. Vous avez vu, pour tuer Sadiba, il a détruit les gens de Samouria d'abord, seront connus. Il les a tous détruits d'abord avant de passer à l'acte. tous vos patrons qui sont là. Aujourd'hui, ils essaient de vous envoyer. Le pays n'est pas en guerre, rien du tout. On essaie de vous envoyer à l'intérieur du pays. Vous, les hommes forts qui étaient dans la capitale, ils vous envoient loin. Et vous saviez que vous n'êtes même pas armés. Sadiba, Mamadi s'en fout. Vous avez entendu, on va vous donner des primes. C'est ce qui l'intéresse. Maintenant, l'armée, tout, c'est groupement aujourd'hui. ils seront commandés par des gens de force spéciale. Il veut créer sa propre armée. Ça dit, personne ne doit résister. Asseyez-vous au fur et à mesure que vous donnez du temps à Mamadi. Comme si vous, vous ne pouvez pas vous révolter. Mamadi n'a pas fait le coup d'État pour quelqu'un. Et tant que Mamadi est là, vous les militaires guinéens, vous allez souffrir au torrent monnaie. Regardez vos vies aujourd'hui. Vous êtes tous devenus des prisonniers. Vos téléphones, intimités, vous ne pouvez même pas parler dans le pays. Vous ne pouvez pas revendiquer. Autant du président Fakonde, à nos aucunins, vous dites à vos commandants, à nos conditions de vie. 11 ans du régime du président Fakonde, toutes vos revendications ont été prises en compte. Mais depuis l'arrivée du bandit, il vous a promis 100%. Il a fait quoi ? À part nourrir des petits, des petits black-couraux, vous, les commandants de l'armée guinéenne, vous êtes assis. Chaque fois, on vous invite. On dirait que vous êtes des maudits. Vous ne voyez pas la situation du pays aujourd'hui. Vous ne voyez pas comment la Guinée est en train d'évoluer. Vous allez vous asseoir. Un bandit vient créer une armée dans une armée. La force spéciale, l'objectif c'était quoi ? En cas d'attaque terroriste. Mais aujourd'hui, on crée une armée dans une armée. Un caporal de force spéciale qui a plus de 10 millions chaque mois comme prime. Pas son salaire, prime. est le colonel de l'armée. Toi, tu as quoi compris ? Un colonel qui n'a même pas le prix de l'essence. Où va la Guinée ? Vous êtes assis. On vient créer des unités d'intervention. Tout simplement parce qu'ils veulent détruire, battre, toutes ces unités de Conakry. Vous êtes tous assis au dehors. Regardez seulement. Ils vont tuer beaucoup parmi vous encore. Il y a combien qui ont disparu ? Il y a combien qui sont arrêtés ? Les célestins compris d'abord. Mamadi a dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Et Idi Amin lui-même à Zérekore, vous vous rappelez ? Lors de sa tournée, il dit on vous accompagne il vous accompagne chez votre seigneur. Hein ? Il dit qu'il vous accompagne chez votre seigneur. Des petits gendarmes Bala Samoura Idi Amin qui n'ont rien foutu pour l'armée guinéenne. C'est eux qui viennent aujourd'hui. vous malmener. Hein ? Si vous ne vous révoltez pas, vous pensez que c'est quelqu'un qui va venir vous enlever dans les griffes de ces bandits-là. Ils ont peur de vous. Au lieu d'agir, non, vous êtes là. Non, 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 nous c'est comme ça. Oui, vous allez tous partir un à un. Vous allez tous partir un à un. Asseyez-vous. Ne vous levez pas. N'agissez pas. Quand Mamadi va finir maintenant, il va augmenter le nombre des forces spéciales. C'est-à-dire c'est une nouvelle armée. Regardez les recrutements. Ce n'est pas au sein de l'armée. Il va prendre des délinquants. 99, je vais dire maintenant, 95% des éléments des forces spéciales sont des délinquants. Les anciens-là, il les a tous enlevés. Il les a tous jetés à l'intérieur du pays. Où sont les alliés aujourd'hui ? Tous ces gens-là n'ont pas été radiés. Les Michel, les Moribas, ils sont où ? Tous les anciens, épervus et consorts, ils sont où ? Tous ces anciens-là sont où aujourd'hui ? Je vous ai dit que vous ne connaissez pas Mamadi Doumbouya, mais vous allez connaître Mamadi Doumbouya. Mamadi, c'est un bandit, un gangster à la tête du pays. Vous êtes resté assis ici, non ? Vous pensez que c'était contre Alpha Condé ? Maintenant, vous avez senti maintenant qu'on gérait un pays. Ce n'est pas la bouche, ce n'est pas la propagande. Vous avez tous compris. 11 ans, on fait le recrutement au sein de l'armée. Vos équipements, les militaires qui allaient, grâce au président Alpha Condé. La Guinée avait des unités au compte de l'ONU. Et vous saviez combien de fois tous ces militaires qui avaient la chance d'aller au compte de l'ONU. Ils étaient payés, entretenus. Mais depuis l'arrivée du bandit de Mamadi Doumbouya, la Guinée a participé à quoi ? Depuis l'arrivée du bandit de Mamadi Doumbouya. Les militaires guinéens ont participé à quelle intervention ? Vous étiez au Mali, non ? On envoyait des gens dans beaucoup de pays à travers le monde. Mais depuis l'arrivée du bandit, l'armée guinéenne, vous avez eu cette chance-là d'aller représenter la Guinée quelque part. Asseyez-vous. Non, je ne sais pas. Mais croisez vos bras. Elle est fausse. Je me dis Adiba Alpela. Adiba Alpela. Les gars, vous savez, ceux qui ne voient pas mes vidéos, ces jours-ci, quand tu te déranges, moi je vous ai dit c'est eux qui vont toujours payer beaucoup d'argent. Nous n'allons pas nous décourager. Nous allons faire des vidéos et les Guinéens vont regarder. Eux-mêmes, ils savent. Quand on finit, quand on finit le live, ils savent combien de Guinéens viennent regarder. On ne peut plus nous cacher. Nous sommes comme le soleil. S'il est temps de briller, on brille. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas nous empêcher de parler. Donc, ce soir, nous allons parler des autorisations d'atterrissage. C'est-à-dire, les jets privés qui descendent à Konakry. On va vous parler de tout ça. C'est un groupe de bandits, pouvoir dans pouvoir, quatre présidents pour un pays. Mamadou Doumbouya, lui, il est dans son trou là-bas au palais. Idi Amin, co-ministre de la défense, lui aussi, il a son pouvoir. Balan Samoura, gendarmerie, tout ce qui est fraude, tout ce qui est vol, les entreprises, Balan Samoura. Amara aussi, l'administration, vente de postes, escroquerie, beaucoup de choses. C'est-à-dire, quatre grands bandits, quatre gangsters à la tête du pays. Mamadou Doumbouya, un gangster, Balan Samoura, gangster, Doumbouya, Eh Eh, Amara, gangster, Idi Amin, gangster, quatre grands voleurs à la tête du pays.